Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai trouvé un questionnaire trop bizarre sur le net. Personne ne sait ce qu'est le fond avant de l'avoir touché. Le fait d'être brusquement licencié d'un emploi que l'on occupait depuis plus de dix ans, puis de surprendre sa copine en train de le tromper avec son remplaçant, fait vraiment réfléchir un homme. Bon sang, mes pré-étudiants ne sont même pas encore remboursés. C'est vraiment une vie de merde. Après une soirée plutôt arrosée qui a consisté à envoyer environ quatre douzaines de CV et des lettres de motivation horriblement écrites, je me suis évanoui. Lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai décidé d'essayer au moins de gagner un peu d'argent à la maison en attendant un entretien. À ce moment-là, j'ai pensé que la meilleure façon de procéder était de répondre à ces questionnaires sur Internet qui rapportent des cartes cadeaux de 5 euros pour le métro et d'autres trucs du genre après avoir répondu à des questions pendant environ une heure. Je veux dire que je n'avais pas d'autres compétences commercialisables qui auraient pu me rapporter un revenu immédiat. C'était ça ou perdre ma journée à jouer à l'ordinateur. Au moins, je n'aurais pas à payer la nourriture. J'ai répondu à ces questionnaires pendant environ cinq heures avant de m'évanouir. C'était bien plus atroce que ce que j'avais prévu au départ. À la fin de ces cinq heures, j'avais accumulé environ 45 euros en espèces et en cartes cadeaux. Neuf euros de l'heure. Ce n'est pas comme si je gagnais beaucoup plus que ça avant. J'étais sur le point de fermer mon ordinateur portable pour la journée et de me rendre dans un bar pour tenter d'étouffer ma mélancolie lorsque je l'ai vue pour la première fois. Cela n'aurait même pas dû se remarquer. Mais pour une raison ou une autre, c'était le cas. Dans le coin inférieur du site web sur lequel je me trouvais, il y avait une publicité minuscule et singulière. C'est peut-être sa simplicité qui m'a interpellé. Des lettres noires simples, dans une police de caractère de mauvais goût, indiquant « Questionnaire pour de l'argent ». L'arrière-plan était entièrement blanc. Au moins, le message était direct. Je me suis dit qu'un de plus ne ferait pas de mal. Autant récupérer un peu plus d'argent pour l'alcool avant de sortir. Je me suis rassis. J'ai cliqué sur le lien de l'image et je me suis préparé à répondre à d'autres questions fastidieuses. Les premières questions étaient assez simples. Je suppose qu'il ne s'agissait pas vraiment de questions, mais plutôt d'une collecte de données. Mon nom, mon âge et ma profession. J'ai trouvé un peu bizarre qu'on me demande aussi ma taille et mon poids. Mais ce n'était pas inhabituel. La première vraie question a été une autre histoire. J'ai dû la fixer, les yeux écarquillés et la bouche ouverte pendant Dieu sait combien de temps. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? En clair, voici ce qui s'est affiché sur mon écran. Quelle est l'intensité de votre envie de regarder derrière vous ? Il y avait cinq options, allant de pas du tout à très forte. Il n'y avait aucune raison valable pour que j'aie peur à ce moment-là. Mais j'avais peur. Je resserrais ma respiration, essayant de percevoir des bruits subtils derrière moi. Il n'y en avait pas. Après environ cinq minutes, j'ai trouvé le courage de regarder. Il n'y avait rien. Je soupirais de soulagement et me moquais de moi-même en même temps. Il devait s'agir d'une sorte de plaisanterie. J'ai néanmoins décidé d'en profiter, de répondre neutre, et de cliquer sur la question suivante. Voici ce que j'ai lu. « Pourquoi regarderiez-vous derrière vous ? » J'ai souri. Ça m'a amusé. Puis j'ai simplement tapé un « je ne sais pas » dans la case « réponse » et j'ai cliqué à nouveau sur « suivant ». C'était la troisième question. Vous êtes dans un avion. À part vous, il n'y a qu'un seul autre passager qui est assis quelque part derrière vous. À un moment donné, vous vous levez pour aller aux toilettes et vous constatez que l'homme n'est plus là. Vous vérifiez s'il se trouve dans les seules toilettes de l'avion, mais ce n'est pas le cas. « Que faites-vous ? » Une fois de plus, j'ai dû fixer stupidement le questionnaire pendant près de dix minutes. S'agissait-il d'un obscur test de personnalité ? Je veux dire, c'est sûrement le cas, n'est-ce pas ? Il y a vraiment ce genre de questions dans des enquêtes ? J'ai donné la même réponse que pour ma dernière question. Je ne sais pas. C'était vrai, je ne savais pas. Comment pouvais-je répondre à cette question ? Je clique à nouveau sur « suivant », plus intriguée qu'autre chose. La quatrième question était la suivante. Vous vous réveillez dans une forêt que vous ne connaissez pas. C'est la nuit, et le clair de lune ne vous offre qu'une faible visibilité. À une trentaine de mètres de vous, il y a une petite cabane faiblement éclairée. La porte est ouverte, et une femme souriante vous fait signe d'entrer. Vous y allez ? Expliquez pourquoi. Cette question n'était pas nécessairement plus bizarre que la précédente. De sorte que ma conjecture, selon laquelle il s'agissait d'une sorte de test de personnalité étrange, était toujours possible. Je tente de répondre à cette question en disant que je vais dans la cabine, parce qu'il n'y a nulle part autre où aller. Une fois de plus, je clique sur « suivant ». Mais je n'aurais probablement pas dû. Les questions commençaient à se gâter. Elles n'étaient pas trop sanglantes ou explicites. Rien de tel. Elles étaient juste plus étranges. Plus étranges. Plus déroutantes sur le plan psychologique. Si vous vous demandez pourquoi j'ai continué, je ne peux pas vraiment vous donner une réponse explicite. J'ai juste senti que je devais le faire. C'était une sensation ésotérique et rampante que je n'arrive pas à expliquer. Mais je n'ai jamais pu m'en défaire. J'ai donc continué. Voici quelques-unes des questions qui ont retenu mon attention. Supposez que vous vous réveillez une nuit et que vous trouvez un ascenseur dans votre maison. À chaque minuit qui suit, il s'ouvre pendant cinq minutes, révélant une copie exacte de vous-même qui devient de plus en plus blessé au fil du temps. Continuez-vous à vivre ainsi ? Ou bien entrez-vous une fois dans l'ascenseur et mettez-vous fin à tout cela ? Voici maintenant une autre question. Vous êtes dans une chambre d'hôtel mais vous êtes réveillé par des coups rapides frappés à votre fenêtre. Vous regardez à travers les stores et voyez ce qui semble être un homme à qui il manque les deux yeux. Il approche sa bouche ouverte de la vitre et vous demande de tuer immédiatement la femme qui se trouve dans la salle de bain. L'écoutez-vous ? Et voici une des questions que j'ai le moins aimée. Vous regardez des vidéos de famille avec votre mère. L'une des cassettes contient des images de son assassinat par un intrus masqué. Votre mère se contente de rire de cette séquence sans rien dire. À votre avis, y a-t-il lieu de s'inquiéter ? En plus de cette merde insensée, des événements plutôt déconcertants se sont produits dans la vie réelle. On a frappé à la porte au bout d'une trentaine de minutes. J'ai regardé par le Judas et j'ai trouvé un homme debout, secouant frénétiquement la tête et disant non tout en me regardant dans les yeux. Il avait l'air terrifié. Évidemment, je n'ai pas ouvert. J'ai reçu une dizaine d'appels téléphoniques de la part d'une personne nommée l'auditeur. Il a laissé un message à chaque fois, mais chaque fois il s'agissait d'un enregistrement composé de quelqu'un qui prononçait des chiffres dans un bruit statique. En fait, cela ressemblait plus à des cris maintenant que j'y pense. Au bout d'une heure, j'étais au bord de la crise de nerfs. J'étais pétrifié à l'idée de regarder derrière moi, même si rien n'indiquait que quelque chose aurait dû s'y trouver. À un moment donné, j'ai entendu un léger grincement provenant de ma bouche d'aération, alors j'ai déplacé mon canapé au-dessus. Finalement, j'ai atteint ce qui semblait être la fin du questionnaire. Mais ce n'était pas une question. Il s'agissait simplement d'une déclaration. Ne les laissez pas entrer. Ils ne sont pas dignes de confiance. Presque comme s'il s'agissait d'un signal, j'ai entendu frapper à ma porte environ cinq secondes après avoir lu ces lignes. Aussi lentement et silencieusement que possible, je me suis approché et j'ai regardé à travers le Judas une fois de plus. Il s'agissait d'une personne différente de celle que j'avais vue plus tôt. C'était une femme d'une vingtaine d'années. Elle portait un manteau épais, bien qu'il fasse environ 35 degrés à l'extérieur. Elle portait également des lunettes de soleil, si bien que je ne pouvais pas vraiment savoir où elle regardait. Elle a fini par sortir un papier de sa poche et l'a glissé sous la porte. J'ai baissé les yeux et je l'ai lu. « C'est un mensonge. Quittez votre appartement immédiatement. » Il s'est écoulé environ une demi-heure depuis. Je ne peux pas me résoudre à regarder l'écran de l'ordinateur ni la femme à l'extérieur. Elle est toujours là. Je peux voir l'ombre de ses pieds sous ma porte. J'ai entendu la fenêtre de ma chambre s'ouvrir il y a quelques minutes, mais j'ai depuis bloqué la porte avec une chaise. Je peux entendre une sorte de murmure déformée venant de derrière la porte maintenant. Peut-être qu'être au fond du trou n'était pas si mal en fin de compte. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501